Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour et bienvenue à ce Facebook Live. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait un. On va essayer d'en faire un autre. Je m'excuse pour le retard. J'avais prévu de le commencer il y a une heure de temps. J'ai eu dû avoir un imprévu qui a fait que j'ai commencé avec une heure de retard. Néanmoins, comme je le dis toujours, je le fais et puis il sera en replay sur mon mur ou il sera aussi disponible sur mon compte YouTube. Et comme je l'ai annoncé plus tôt, je donnerai la possibilité à ceux qui le souhaitent, ceux qui le désirent, également d'intervenir dans ce Facebook Live. Bonjour à Basso, Basso Yemel. Bonjour à Jean-Claude Twinkam. Je donnerai la possibilité également, désormais, dans ce Facebook Live, à la demande de beaucoup de personnes, surtout beaucoup de jeunes étudiants camerounais ou beaucoup d'acteurs de la société civile qui ont envie de parler des questions spécifiques d'économie, parce que beaucoup ont des expériences à partager avec nous, par exemple dans l'agriculture, par exemple dans le transport, par exemple dans la pêche, par exemple dans l'élevage, par exemple dans la fabrication, dans l'artisanat, etc. Beaucoup ont des expériences à partager avec nous. Ils m'en ont fait pas et je pense qu'on va aménager l'espace pour qu'eux aussi prennent la parole. Merci pour tous ceux qui se connectent. Partagez énormément le direct. Partagez dans vos groupes. Partagez à vos amis. Que plusieurs personnes mettez en séance vidéo. Bonjour, Fimè, Takedongongan. Que les gens puissent se connecter et regarder. On va mettre un peu de musique. Et puis juste après, on va commencer pour ne pas perdre trop de temps parce qu'on ne sait jamais si les gens peuvent signaler ou pas. Donc, mettez le cœur pour que ça se passe au mieux. Voilà ce que j'avais dit. Bonjour, Roland Alima. Bonjour, mon cher frère. Bonjour, Mathilde Yuma. Bonjour. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons faire un débriefing sur la manifestation pacifique que la brigade anti-Sardina, qui a été déclarée par la brigade anti-Sardina à Genève et auquel a pris part plusieurs Camerounais venus de la diaspora, des pays comme l'Allemagne, la France, la Suisse, la Grande-Bretagne, l'Autriche, l'Espagne, l'Italie. Les Camerounais sont venus d'un peu partout pour manifestement l'hôtel intercontinental où Paul viendra déposer ses valises avec sa famille, un parti de son staff et le personnel qui est chargé de sa protection raccrochée. Donc, nous parlerons de cette manifestation-là. Nous essaierons de faire un débriefing. On parlera aussi spécifiquement sur le plan économique d'une question qui est absolument le plus grand danger dans notre pays aujourd'hui. C'est ça, c'est la crise des liquidités. On dit vulgairement au quartier, il n'y a plus d'argent. Les Camerounais se rendent compte aujourd'hui que les sorties d'argent sont rationnées, en dévis sont rationnées, parce qu'il n'y a plus assez de dévis. Et même au guichet des banques aujourd'hui, il n'y a plus assez de liquidités. Quand vous demandez un prêt, même les banques qui se disent être en surlucide, comme j'ai vu, c'est à le dire, on a un surlucide de 231 milliards. On expliquera ce que c'est. Parce que quand il est en surlucide, ce n'est pas son argent, c'est les dépôts de la clientèle. Mais il y a des dépôts qui ne travaillent pas. Ça fait des dépôts des grands entreprises ou des grands opérateurs économiques. Et ils n'en prennent pas ces dépôts. On se demande comment ils vont les remunérer. Donc, je vais expliquer à peu près tout ça. C'est une technique bancaire qui est for free. Je vais vous expliquer. Vous comprenez que ce n'est pas for free. Bonjour à Esther Sisa. Bonjour à Fabien Kényer. Merci Jacques Lothuinka. Merci beaucoup. On est obligé d'être tenace, ouais. Ouais, on est obligé d'être tenace. Bonjour à Daniel Satana. Bonjour à... Ah ! Bonjour, Maître Emmanuel Sim. Je souhaite t'appeler... Après, c'est direct là, je vais t'appeler au téléphone pour qu'on pose ensemble. Voilà. Bonjour à Leopold, Buketinda. Bonjour à Darlene, Papine Jékois. Bonjour à Daniel. Voilà. Merci de regarder le live. Bonjour à Ramsès Dulito. C'est si soleil. Merci de regarder le live. Partagé également. Je sais que c'est dimanche et les gens sont occupés à autre chose. Mais on n'a pas le choix. J'ai aussi un emploi du temps qui est tellement... tellement chargé avec tellement de choses à faire que... Ce n'est pas évident pour moi de faire le live et le décalage horaire entre les États-Unis et le Cameroun ou l'Europe. Ça fait que je ne peux pas faire le live aux horaires qui vous conviennent. Vraiment, je suis désolé pour le désagrément. Mais on est obligé de faire avec. Voilà. Bonjour à Thierry Tiatat-Vangro. Bonjour à Gilbert Fonchum. Bonjour Gilbert. Bonjour. Merci de regarder. Bonjour à Adèle Sylvie. Bonjour à Christian. Bonjour à Christian Marcel. Bonjour à Fadima Touasa. Bonjour N'Bola N'Bola. Bonjour à Fancy Domo-Sango. Bonjour à tout le monde. Vraiment très heureux de vous voir un dimanche après-midi comme ça. ça fait plaisir. Une petite séance de hard music parce qu'il faut plutôt faire ça avec la joie dans le cœur qu'avec un peu de colère. C'est pas bien. Voilà. Petite introduction et on peut commencer. Comme j'ai dit, mettez les cœurs s'il vous plaît pour que les gens ne puissent pas abondre. Je vois pas les têtes de mort, mais mettez quand même les cœurs, on ne sait jamais. Donc, cette vidéo conférence est consacrée au debriefing de la manifestation pacifique des Camerounais. une manifestation qui a été déclarée par l'association dit Brigade Basse ou autrement, c'est un sigle qui veut dire Brigade Antisardina. Je rappelle que c'est un mouvement spontané né juste après la proclamation des résultats et le hold-up électoral où la victoire du président Maurice Campto a été spoliée. Nous avons vu tous, lorsqu'on dit hold-up électoral, c'est parce que nous avons vu tout ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Ça s'est passé en Mondovision où les Camerounais ont regardé, ont vu ce qui s'est passé. Et sur la base de ça, un groupe de Camerounais, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, ont entrepu de créer ce qu'ils ont appelé la Brigade Antisardina qui est un regroupement de personnes qui ont entrepu de crier leur colère face au fait que notre pays s'englue, pas de réformes économiques, pas de réformes politiques, pas de réformes sociales et le corollaire de tout ça, c'est des crises politiques en zone anglophone, des crises politiques et institutionnelles dans notre pays, un risque politique qui est énorme, pas de visibilité sur cinq ans, les investisseurs qui désertent notre pays, les capitaux qui s'en vont, le chômage qui est massif, la crise des liquidités, le mal-être et le vivre ensemble avec la montée du tribalisme. Il y a un groupe de Camerounais de la diaspora qui se rendant compte qu'à l'intérieur de notre pays, les gens ont les mains liées dont ils ne peuvent pas s'exprimer, la répression est vraiment due, les violences sont vraiment dues sur les populations civiles, ont entrepu de crier leur colère à l'étranger, à l'extérieur de notre pays. Donc, ils ont créé un mouvement qu'ils ont appelé la Brigade Antisardina. Voilà. Donc, cette Brigade Antisardina a donc déclaré la manifestation qui a eu lieu à Genève et nous parlerons de ça. Nous parlerons aussi de la crise de liquidités dans le système bancaire camerounais pour expliquer aux Camerounais que la crise économique arrive. Je pense que je l'avais dit ici malgré le fait que voilà, comme a dit quelqu'un, comme a dit Jean-Claude Tunecam, j'adore ta ténacité, c'est parce que quand nous disons ça, on nous coigne dessus. On nous coigne dessus on essaie de nous dénigrer, nous déstabiliser. Pourtant, j'avais bien prévenu que vous verrez bientôt qu'il y aura une crise du système bancaire. Et la crise du système bancaire maintenant, ça se traduit déjà par une crise de liquidités. Même la Banque Centrale rationne déjà l'utilisation des cartes de crédit pour les paiements à l'étranger en dévise. Ça veut dire que vraiment ça commence à devenir dur quand on plafonne déjà. Donc, nous expliquerons quelles en sont les causes et quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Les solutions purement techniques, les solutions politiques, parce que là-dedans, il faudrait aussi, c'est aussi une question de politique. Quand je dis politique, ça veut dire politique économique. Le politique doit s'impliquer pour prendre certaines décisions qui sont d'ordre politique. J'expliquerai en gros. Mais avant de commencer cette vidéoconférence, je souhaitais rendre hommage au président Maurice Camteau qui est le président élu. Je ne le dirai jamais assez. J'ai travaillé vraiment très proche au président Maurice Camteau pendant la campagne électorale. Nous avons beaucoup échangé, c'était sur les programmes. Il nous a donné vraiment l'envie de travailler pour notre pays. Ça veut dire que le temps qu'on pourrait consacrer ici à un week-end comme ça, on est en Amérique, même le dimanche, il y a du travail. Aller travailler et en prendre, mettre de l'argent, peut-être, pour faire les chantiers au village. Cet temps-là, on l'utilise peut-être pour advoquer, ça veut dire, faire un plaidoyer pour la cause du président Maurice Camteau. parce qu'on a vu comment il a fait campagne, il a mouillé le maillot, il a bâti une coalition, il a présenté un programme, un projet de société, il a fait campagne auprès des Camerounais en présentant clairement ce qu'il entendait faire. Il est allé aux élections, il les a gagnées, mais Paul Biard pensait que comme il a l'armée, il a la garde présidentielle, il a la CEMIL, il a les services de renseignement, il a la direction de la surveillance des territoires, le bille, le bétap, etc., quoi que vous fassiez, il peut s'imposer par la force. Et si vous protestez un peu plus fort dans la rue, il peut arrêter l'opposant qui dérange et le mettre en prison comme ça, Soun Gessoua, au Congo. Et vous n'allez rien faire parce qu'il a l'argent, il peut distribuer un peu partout dans les agences de lobbying dans le monde ou bien utiliser certains opposants Camerounais. Je le dis aux Camerounais, sachez que vous avez des opposants Camerounais qui transportaient des valises d'argent dans les valets mal diplomatiques pour aller travailler pour Paul Bia à l'étranger contre la République. Donc, Paul Bia pensait qu'avec tout cet arsenal, enfin, opposant entre guillemets, homme comme femme, Paul Bia pensait qu'avec tout cet arsenal-là, il peut se maintenir au pouvoir par la force. Bon. Maintenant, il y a des Camerounais qui entendent lui rappeler que papi ou pépé ou grand-père l'État ont changé et qu'on n'est plus en 1982 encore moins en 1992 encore moins en 2008 parce que 2008 à aujourd'hui ça fait presque 11 ans et dont les gens entendent lui rappeler que le temps qui passe, le monde bouge. Donc, il faut que le pays fasse des réformes parce que le monde avance, le monde autour de nous est dynamique, il bouge, malheureusement, rien ne se fait à l'intérieur du pays. Donc, il y a un malaise chronique. Le président Maurice Camtois a entrepris de contester sa victoire, y compris en marchant par la rue et comme il avait déjà dit dès le début, il était moralement ou mentalement prêt à aller même en prison au besoin mais pourvu qu'on parle de la crise, de la réforme chez nous, d'abord de son rôle d'opélectorale et de la réforme complète du processus électorale. Il l'a fait dans la rue. Nous, tous, nous avons vu comment Maurice Camtois est descendu dans la rue. Nous connaissons la suite. La suite, c'est qu'il a été arrêté et placé en détention à la prison de Condégui avec des motifs infelus. Arrêté avec un mandat de perquisition et emprisonné et puis on le présente devant un tribunal militaire alors qu'il est un civil et pour une affaire qui est purement civile. Il y a un vide juridique, non. Rapidement, nous sommes organisés pour focaliser pour dire que ce n'était pas normal. Donc, je souhaitais passer là et d'abord rendre hommage au président à lui, Maurice Camtois, mais rendre aussi hommage aux personnes qui sont en détention avec lui, en particulier nos alliés. Hier, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui était très désagréable avec moi mais dont je ne donnerai pas d'identité qui est venu et me dit qu'on n'avait rien à faire nous autres du MRC. Nous n'avons rien à faire ou ceux qui sont sympathisants comme moi. Nous n'avons rien à faire des personnes de nos alliés. Faites attention. Nous avons vu vous-même comment le président Maurice Camtois à la veille de l'élection a essayé de convaincre quelqu'un comme Serge Espor Matomba de venir dans la coalition. Il a refusé et nous savons pourquoi il a refusé. Parce qu'il y avait les sirènes des valises d'argent du cabinet civil. Nous avons vu comment le président Maurice Camtois a essayé de convaincre Cabral Liby qui a refusé. Pourquoi il a refusé ? Il y avait les valises d'argent du cabinet civil. Mais il y a des gens qui ont bravé tout cela et qui ont accepté de venir aux côtés du président Maurice Camto pour construire une coalition qui était la coalition gagnante. Ces personnes-là, c'est Paul-Erik Kinger qui était son directeur de campagne. C'est Christian Penderkoca qui était son conseiller stratégique. C'est Albin Zongan qui était son conseiller spécial. Voilà. Ces gens, entre autres, je parle de ceux qui sont détenus, sont venus dans la coalition du président Maurice Camtois. Après, nous avons les cadres maintenant du parti qui sont en détention et pas des moindres. Des gens qui apportent de l'énergie au parti. Michel Ndoky qui est la vice-présidente du mouvement des femmes. Nous avons Mamadou Yakoubo ou Mamadou Mota qui est le vice-président du parti, le premier vice-président. Nous avons le docteur Oko qui est le régional du MSC pour la région du sud. Nous avons Sa Majesté Bilouaïfa, chef et hondo qui est le conseiller spécial du président Maurice Camtois qui sont placés en détention. Nous devons avoir une pensée pour tous ces gens-là et on ne peut pas les oublier. Donc, je tenais à prendre quelques minutes que j'ai devant moi pour le dire parce que c'est quelque chose de très important. Nous ne devons pas les oublier. Nous devons avoir une pensée pour eux. Et j'ai émis le vœu ce week-end que, voilà, nous avons assez porté d'autres causes qui sont des causes normales. Je ne vais pas les citer ici. Nous avons assez porté d'autres causes et qu'il est temps, il me semble, qu'ayant assez donné pour d'autres causes, on a même tendance à oublier la cause principale pour laquelle nous nous battons à tel point même que des personnes commencent à venir nous dire qu'il ne faudrait plus qu'on parle de Maurice Campeau. Et donc, j'ai pensé que nous devons sonner la charge. D'abord, j'ai appelé la plupart des leaders, etc. pour le leur dire et nous dit que nous devons sonner la charge pour qu'on recentre désormais notre travail sur la libération du président Maurice Campeau et le hold-up électoral. Il faut qu'il y ait une solution politique pour l'hold-up électoral. Parce que si la Cour constitutionnelle a dit le droit et pense avoir vidé le contentieux au niveau juridique, au niveau juridique, ça va terminer parce qu'on se prouve encore l'Union africaine, mais il faut qu'il y ait une solution, une suite juridique supranationale et politique interne au Cameroun a tous ces problèmes-là. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit qu'il faudrait que nous essayons de nous centrer dessus et que nous essayons de mettre plus de ressources. Ça peut être les artistes, ça peut être les blogueurs, les artistes musiciens, j'entends bien, dramaturges, blogueurs, dessinateurs, peintres, écrivains, poètes, etc. Que nous puissions assembler toutes ces ressources-là pour pouvoir travailler ensemble et arriver à vocaliser le combat de notre professeur parce qu'il y a des choses que je ne vais pas dire ici mais que nous pouvons faire qui va vraiment mettre très mal à l'aise la dictature qui nous gouverne. Bonjour Ahmed A. Bonjour cher frère. Bonjour, bonjour. Donc voilà, c'est de ça que j'ai parlé. Voilà. Voilà. Maintenant, je voudrais parler de la manifestation pacifique qu'il y a eu à Genève. Vous avez vu même ce qui s'est passé à Genève? Ça s'est passé en trois phases. On a d'abord eu un groupe de Camerounais qui sont venus, il y avait, j'appelle ça le groupe Martin Tadjo. Il y avait Martin Tadjo, Mérimé et d'autres qui sont venus à l'hôtel continental avec l'intention pacifique, je précise bien, de rencontrer Paul Bia et de lui parler parce qu'évidemment, il ne peut pas se rendre au pays. On dit qu'il y a une liste noire dans les aéroports, des gens qu'on peut arrêter au niveau de l'immigration. Donc, ils ont estimé que Paul Bia étant hors du pays, pourrait aller à son hôtel le rencontrer et éventuellement discuter avec lui. Donc, ils se sont rendus à son hôtel le mardi, je crois peut-être le lundi. Ils sont aperçus qu'il y avait des gorilles ou ce qu'on appelle les gorilles, c'est que les gardes de corps de Paul Bia à l'entrée et qui empêchait et qui filtraient les accès à l'hôtel. Et donc, ils ont pris un taxi et une fois que le taxi les a déposés, ils ont commencé à rentrer à l'hôtel. Donc, les gorilles, voyant qu'ils avaient déroulé les drapeaux vert rouge jaune, ont accouru vers eux et ont déclenché une bagarre. Voilà. Donc, ça, c'est le premier fait de la semaine. Je passe là-dessus. Le deuxième fait de la semaine, c'est maintenant le groupe que j'appellerais le groupe Salomène ou bien le groupe Marcel-Macam. C'est-à-dire que Camo à la Panthère, Marcel-Macam, Salomène Tchatchette et un autre, ils étaient, je pense, quatre et Suzanne Barat, ils étaient quatre ou cinq. Ils se sont rendus dans le même hôtel intercontinental, cinq ou six, et ils ont souhaité rencontrer Paul Bia. Et dès qu'ils sont arrivés à l'entrée, là encore, les gorilles sont sortis, les ont repoussés. Je pense qu'ils n'ont pas opposé, ils ne se sont pas opposés par la violence. Ils ont traversé le trottoir de l'autre côté. Et de l'autre côté, les gorilles sont venus vers eux, ont été violents avec eux, ils se sont enfuis, ils les ont même poursuivis. Voilà encore le deuxième fait. Puis le troisième fait, c'est une Camerounaise qui a, Naman, tu vois, une chanteuse Camerounaise qui vit en Angleterre, qui a loué une chambre d'hôtel à l'hôtel intercontinental avec le but de rencontrer Paul Bia. Ça n'a pas été possible. Elle s'est fait même violenter par les gardes de corps de Paul Bia. Quand ils ont su qu'elle est Camerounaise et qu'ils l'ont vu en robe vert ou jaune. Troisième fait. Quatrième fait maintenant, c'est la manifestation de la bégade anti-Sardinat qui a eu lieu vendredi dans les rues de Genève, qui a été, voilà, à la place de la liberté, etc. Et puis, bon, certaines personnes ont pensé qu'ils pouvaient converger vers l'hôtel. La police les en a empêchées. Et puis, il y a eu, la police avait fait usage des gaz lacrymogènes et des jets à eau pour les disperser. Donc, quatrième, c'est une quatrième fait, je crois bien. Bon. Ce que je peux dire, c'est que dans un cas comme dans l'autre, de ce qui s'est passé à Genève, j'ai lu le communiqué de René Emmanuel Sadi. Je l'ai lu parfaitement. Je n'ai pas voulu revenir dessus dans mon live parce que ça va me prendre du temps et premièrement, et que deuxièmement, le communiqué est sur le site du ministère de la communication et deuxièmement, ce communiqué, pour remettre, Emmanuel Sadi, il a lu, donc tout le monde peut aller regarder la vidéo sur la page du ministère de la communication. Il l'a lu et après, il a répondu à des questions dont il a interprété le communiqué. Donc, la version du gouvernement camerounais est connue. Moi, maintenant, dans mon live ici, j'aimerais donner ma version au monde. Ce que je me dis, c'est que on a vu et on a entendu dans plusieurs, que ce soit Max Ivoire ou d'autres, les camerounais, que ce soit le groupe de Martin Tadio, le groupe de Salomène Tchatchem, le groupe de la brigade anti-sardinant de Wanto qui est venu le samedi. Tous ces gens avaient un souhait, c'était de rencontrer Paul Biah et de pouvoir parler avec lui. C'était de rencontrer Paul Biah, M. Biah et de pouvoir parler avec lui. C'était de pouvoir lui parler, lui adresser ce qu'ils avaient dans le ventre. C'était de pouvoir leur parler du problème du Cameroun parce que personne ne peut nier que notre pays traverse une crise politique institutionnelle aiguë. Je le dis pour preuve. Vous avez cinq régions de notre pays où à ces jours on se bat avec des armées de guerre. L'extrême nord, la Damawa, l'est, le nord-ouest, le sud-ouest. Ces régions où l'armée affrontait des gens avec des armées de guerre. On ne le dit pas assez mais vous pouvez le lire dans tous les think-tans ici aux Etats-Unis puisque vous avez des think-tans sur la sécurité où les gens, les experts font ces analyses et ça figure là. Vous pouvez le lire. Je ne les partage même pas tous sur mon mur parce que c'est le truc que vous pouvez lire. Donc vous avez cinq régions où les gens s'affrontent avec les armes de guerre. Donc les Camerounais il y a dans une crise politique institutionnelle et les Camerounais souhaitaient rencontrer les chefs d'État pour lui parler, pour essayer de dialoguer avec lui, de lui parler, de lui adresser cette parole. Les Camerounais souhaitaient interroger Paul Biard sur le dialogue inclusif. Je rappelle que ce dialogue inclusif, le président Maurice Campe a dit à Paul Biard qu'il était prêt à dialoguer avec lui au plan politique pour vider le contentieux sur le hold-up électoral qui s'est clôturé qui a commencé le 7 octobre par les élections et qui s'est clôturé devant la Cour constitutionnelle. Les Camerounais souhaitaient parler avec Paul Biard. Maurice Campe souhaitait parler avec lui. Il l'a dit par l'intermédiaire de son avocat à Maître Dupont-Moréti. Donc, ces Camerounais souhaitaient rencontrer Paul Biard parce que certains parmi eux sont peut-être des militants encartés du parti de Maurice Campe qui sont peut-être certains. Par exemple, on a vu Ngann Gann dans la manifestation. On a vu Chaméli dans la manifestation qui sont des cadres du MSC. Donc, ils ont souhaité, ils auraient eu l'opportunité qu'ils se seraient rapprochés de Paul Biard pour discuter avec lui. D'autres sont des Camerounais de la diaspora non encartés. D'autres sont même des gens mariés des Camerounais mais qui ont de la sympathie pour le Cameroun. Tous ces gens-là auraient souhaité rencontrer Paul Biard pour échanger avec lui de vive voix. Ça n'a pas été possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul Biard refusait le diallo. Si je dis que Paul Biard refusait le diallo, si je dis que Paul Biard refusait le diallo, je vais vous prendre un exemple pour que vous comprenez bien de quoi je parle. Pour que vous comprenez bien de quoi je parle quand je dis que Paul Biard refusait le diallo, je vais prendre un benchmark. Ça y est, ça y a une référence. Je prends deux solutions. Une en Afrique, une en France. Prenons en Afrique, prenons la Côte d'Ivoire. Tous les Camerounais connaissent la Côte d'Ivoire. Tous les Camerounais de ma génération connaissent, quand nous étions au lycée, connaissions les difficultés qu'il y avait en Côte d'Ivoire avec la jeunesse étudiantine qui manifestait beaucoup. Les Charles Blé-Boudé, les Guillaume Soro, les Blé-Gérao, etc. Damana Pica, tout ça c'était des leaders étudiantins au sein de ce qu'on appelait la FECI, Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire. Ils manifestaient parce qu'il y avait des mauvaises conditions de travail, d'enseignement, la rémunération des enseignants, les bourses, etc. Donc il y avait tout le temps des manifestations organisées par ses étudiants. Tout le temps des manifestations. Et bien figurez-vous que le management d'un vieillard comme Ophé Boigny qui était un homme épris de paix, Ophé Boigny c'était toujours de faire venir les leaders étudiantins et d'échanger, de discuter avec eux. Voilà. C'était toujours de faire venir les leaders étudiantins et de discuter avec eux. Ceux qui regardent l'histoire de Côte d'Ivoire, beaucoup vous diront que ce soit les Guillaume Soro, quand ils parlent de leur parcours politique, ils disent toujours qu'à un moment ou à un autre, ils ont eu à rencontrer le vieux ou même Bédié, son successeur après, et discuter avec lui. Et on voit cela s'est poursuivi jusqu'à Laurent Barbot qui avait cette culture de rencontrer les jeunes, de rencontrer les femmes qui se plaignent, de les recevoir dans son palais, les chefs traditionnels, les notabilités, d'écouter ce qu'ils avaient à lui dire, d'échanger avec eux et de prendre des décisions. Ça, c'est le benchmark d'Ophoë de Boigny qui a toujours reçu les couches, les différentes couches sociales en Côte d'Ivoire, que ce soit les étudiants, que ce soit les chefs traditionnels, que ce soit les mouvements corporatistes, ils avaient un assiette direct au vieux Ophoë de Boigny. Ça, vous lisez tous les gens qui ont écrit sur Ophoë de Boigny, c'est contenu à l'intérieur. C'est ça qu'on disait Ophoë de Boigny était un homme de paix parce que lui, dans son pays, quand ça n'allait pas, il recevait toujours les gens pour dialoguer, pour entendre ce qu'ils ont envie de dire. La même chose au Cameroun, je n'ai pas envie de parler d'Aïdjo. Je pourrais parler d'Aïdjo, mais je n'ai pas envie, j'ai choisi volontairement de ne pas parler d'Aïdjo pour des raisons qui sont personnelles. Vous prenez la France plus récemment, plus prêche de nous, plus pro de nous, quelque chose qui est contemporain. En France, vous avez une grande crise qui a agité la France, c'est la crise des gilets jaunes. La crise des gilets jaunes a agité la France et pour résoudre la crise des gilets jaunes, qu'est-ce que Macron a fait ? D'abord, Emmanuel Macron, quand vous voyez, il a reçu les partis politiques d'opposition à l'Élysée en tête à tête tous les responsables des partis politiques de l'opposition représentant à l'Assemblée nationale. Je peux même me tromper, mais je pense qu'il a dû recevoir même le Front National. Je pense. Je peux me tromper, mais je n'ai pas vérifié. Ensuite, il a reçu tous les responsables des grandes organisations de la société civile, ça veut dire les syndicats, pour entendre ce qu'ils avaient à le dire, les présidents de l'association des maires, les présidents de l'association des conseillers généraux, les patrons du MEDEF, donc des chefs d'entreprise, etc., pour écouter ce qu'ils avaient à lui dire. Et face à la... Il a pris certaines mesures. Comme la crise ne se calmait pas, il a organisé ce qu'on a appelé le grand dialogue. Ça veut dire qu'il allait vers les Français dans les communes, dans tous les points et il discutait avec eux. Et pendant ce temps, on voyait ses adversaires politiques comme les François Ruffin aller à des barrages où il y avait des gilets jaunes. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous êtes en colère ? Ils ont entendu ce que les gens ont à leur dire. Ils ont essayé de traduire ça pour prendre des mesures. Ça n'a certes pas fini la crise, mais ça a certes baissé la crise. J'en veux pour plus. Je le redis toujours. Anon de Montbourg, quelqu'un que j'admine beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour son pays, la France, dit que les gilets jaunes ont permis à la France d'obtenir en 20 ans ce que le dialogue social, les négociations entre les syndicats, patronaux, salariés, etc., n'ont pas pu l'obtenir en 20 ans. Et ce que eux, la gauche, n'ont pas pu faire en 5 ans, ils ont obtenu ça avec les gilets jaunes. Parce qu'il y a eu une volonté du pouvoir politique d'abord, d'écouter les problèmes des Français et ensuite de traduire sur le papier et de dialoguer. Le dialogue, c'est que vous venez et on dit quel est votre proposal ? Vous mettez sur le papier et on fixe le cadre du dialogue. Vous mettez votre proposal, le gouvernement met son proposal, on discute, on arrive à un juste milieu, le gouvernement prend des mesures. Ce qui doit être fait par ordonnance est fait, ce qui doit être fait par une loi, vraiment discuter, voter est fait, ce qui doit être fait par décret est fait, ce qui doit être fait par des rallonges budgétaires, etc. Et on a réglé les problèmes. En France, on a vu ce qu'on a réglé les problèmes. On n'a pas tout réglé mais on a réglé comme nous. Dans notre pays, depuis que notre pays traverse les crises, la crise anglophone, le manque d'eau, la corruption sur les chantiers de la Cannes, la corruption sur les chantiers des barrages, la, 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 je l'ai l'air 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 l'air, je l'air 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 l'air, je l'air 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 l'air. Je ne peux même pas commencer à énumérer les problèmes, tellement il y en a. Les Camerounais n'ont cessé de se plaindre. Pour couronner le tour, les Camerounais se sont dit, bon, on va aux élections. Au moins, on pense que le VA, à son âge-là, s'il perd des élections, il a dirigé le pays pendant 37 ans, il peut passer la main. Il a perdu les élections, mais même jusque-là, il a adopté une posture qui a prolongé la crise. Et il n'a pas dialogué. Si je dis ça, c'est pour démontrer que Paul Bia ratait là l'occasion de pouvoir démontrer. Parce qu'après 37 ans de pouvoir, à son âge, 90 ans passés, Paul Bia n'a plus rien à démontrer. Tout ce qu'il pouvait démontrer, c'était de faire que l'histoire a un jugement clément avec lui. En posant des actes qui font que quand certains personnes vont vouloir écrire l'histoire, qu'ils écrivent même un peu en sa faveur, en étant indulgents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République aurait pu recevoir. Moi, je l'ai dit à des amis que quand on dit la politique, je suis très fan de la littérature politique française. Moi, j'aime beaucoup la littérature politique française. Les Mitterrand, la paille et le grain, Chirard, Marathon pour l'Élysée. C'est des livres, à un moment, c'est des livres de cheveux. Je les ai déjà lu plusieurs fois. Ou vous découvrez les coulisses du pouvoir, l'arcade du pouvoir. Ou bien, je regarde beaucoup de vidéos maintenant. Comme il y a YouTube, je regarde beaucoup de vidéos, etc. Des documentaires passés que je n'ai pas pu regarder, qu'on a mis sur YouTube. Vous voyez comment les hommes politiques désamontent le pouvoir. Comme on dit en politique, être un tueur. Je vous prends un exemple. Quand on disait de Mitterrand qu'il était un tueur par rapport à Jacques Chirac. Quand Chirac arrive le premier ministre, Chirac se dit qu'il est plus jeune que Mitterrand, donc il va avoir l'électorat jeune pour gagner les élections. Mitterrand a un certain âge, il est vieux. Et donc, Mitterrand se rendant compte que l'électorat jeune, c'est l'électorat dans lequel les sondages qu'on lui présentent. Bon, vous lisez ça dans le livre. J'ai oublié le nom, la référence de cet ouvrage-là, mais je vous la donnerai. Mitterrand se rendant compte qu'on a parti des sondages, on lui présente que, voilà, Chirac va gagner les élections parce qu'il aura un électorat jeune qui va massivement voter pour lui. Mitterrand décide donc de tuer Jacques Chirac. Et quand Chirac va faire des réformes comme la réforme du lycée, je crois que c'est la loi Fallou, etc., etc., va commencer à entreprendre un certain nombre de réformes qui vont toucher les jeunes. Mitterrand va refuser de signer les ordonnances, la loi. En tant que chef d'État de promulguer la loi, il va s'opposer. Il va prendre le parti des jeunes. Chirac va commettre l'erreur fatale de laisser son ministre de l'Intérieur, je crois à l'époque Charles Pascua, d'envoyer la police, mater les jeunes. Et lui, Mitterrand va passer pour le bon père de famille, le tonton. C'est pour ça qu'il avait utilisé le mot tonton. D'abord, il va faire une émission avec Pierre Mourouzi, où il va parler comme les jeunes, branchés, câblés, etc., etc., etc. Et ensuite, il va recevoir le leader jeûne à l'Elysée, il va leur parler, montrer qu'il a l'écoute, comme quoi il est le garant de la stabilité de la France. Et ça, politiquement, ça va tuer Jacques Chirac. Parce que même le slogan de campagne de Mitterrand, ce sera tonton. Et ça passe très bien auprès des jeunes. Les publicitaires de Mitterrand ayant fait le travail, comment il s'appelle encore, pas Thierry Sosé, mais l'autre, là. Et ayant bien fait le travail, Chirac va voir l'électorat du jeune qui lui était favorable à 90%, ça va s'effondrer jusqu'à 11%. Ça va s'inverser. Et à 70%, cet électorat va basculer, mais c'est pour son Mitterrand. Quand je dis ça, c'est pour dire quoi ? Quand on a une politique, on doit aussi être un tueur. Un tueur politique, je veux dire. Vous êtes chef d'État. Vous avez des jeunes de votre pays qui viennent dans un hôtel à l'étranger vous rencontrer pour vous adresser des plaintes, comme l'a fait la bégade anti-sardinale. La solution, vraiment ça, c'était l'occasion pour Paul Bia. Parce que là où il est à Genève, vous avez la communauté internationale qui vous regarde. Ça veut dire que vous avez le système des Nations Unies, qui est à moins de 20 minutes à pied de son hôtel. Vous avez les institutions européennes qui sont à Bruxelles, donc à moins d'une heure de vol de son hôtel. Vous avez la France, qui est à suivre la tutelle d'un pays comme le Cameroun, qui est à moins d'une heure de vol de son hôtel. Vous avez l'Allemagne, qui est la première puissance en Europe, qui est à moins d'une heure de vol de son hôtel. Vous êtes au cœur de l'Europe. Vous êtes en Suisse, qui est un endroit où tout le siège des grands entreprises, des grands investisseurs internationaux, pour des raisons de fiscalité et de confidentialité du système bancaire, ont leur siège. Ça veut dire que même quand les Glencore, qui sont américains, leur siège opérationnel est à Genève en Suisse. Vous avez tous, vous êtes au cœur du pouvoir, économie, politique, diplomatique, etc. Mais vous arrivez à commettre l'erreur, comme Paul Bia a commis, alors qu'il avait là un bâton, il avait là la carotte, il avait là l'occasion de devenir le master du jeu politique. Qu'est-ce qu'il s'est dit à Paul Bia de faire ? Je l'ai dit, même en privé, et même à des personnes camerounais qui travaillent avec lui. Je l'ai dit, parce qu'il ne faut pas croire, il y a des gens qui nous appellent, qui disent « Mais comment vous voyez les choses ? » Moi, je l'ai leur dit, que Paul Bia aurait, il a raté l'occasion d'entrer dans l'histoire. Il était à Genève, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait démontré aux yeux du monde entier qu'il est un leader inclusif, moderne, qu'il n'a pas peur de parler à sa population, qu'il écoute sa population, qu'il est proche de sa population, qu'il va au contact de sa population. Quand les matins intérêts sont arrivés le premier jour, si Paul Bia était un homme politique et non pas un fonctionnaire, installé par la France pour administrer notre pays, s'il était un politique, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait campagne, vraiment, qui a été élu, parce qu'il a eu un parti, un parcours politique, comme on en voit un peu partout dans le monde, il aurait donné les institutions à sa garde. Et moi, je travaille pour un 5 étoiles. Il y a le département de l'Hosan Prevention. Ils auraient dit « Accueillez-les, mettez-les dans le lobby, fouillez-les. » On pouvait les fouiller, on dit « Voilà, on met le box là, on dit enlevez... » Tout ce que vous avez sur vous, vous mettez dans le box là, on met dans un sac, on consigne. On est passé au détecteur de métaux pour voir si personne n'a un métal sur lui, etc. On aménageait une suite et puis on mettait Paul Bia peut-être, pour des raisons de sécurité, on le mettait peut-être sur une table à 5 mètres 2, avec deux gardes pour que si quelqu'un veut faire un mouvement, on les installait en face de lui. On mettait un Facebook Live. On mettait un Facebook Live. On disait « Voilà, le président dans sa suite à Genève, il y a des gens qui sont venus à sa rencontre. » C'est comme ça qu'on déstabilisait un adversaire en politique. Et il les écoutait. Il disait « Voilà les enfants, bonjour, bonjour. » Je veux dire, c'est quelque chose qui est banal ici aux États-Unis. Nous le faisons tout le temps. Peut-être sur le lieu du travail. Présentez-vous. Moi, je m'appelle M. Bia. Voilà, voilà, voilà. Avec l'humour. Vous, comment vous appelez ? Moi, je m'appelle M. Martin Tadjo. Je suis ceci. Je vis en Allemagne. Je suis ingénieur. Je fais ceci, cela. Vous, comment vous appelez ? Ah, je m'appelle Mme Mérimé. Je suis installante en Suisse. Je suis médecin. Je suis ceci, 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 ceci. Ah, vous, comment vous appelez ? Je m'appelle M. Ndi Melli. Je suis un professeur et ingénieur en informatique. Chacun se serait présenté. Et puis, Paul Biaud disait « Écoutez, oui, voilà, vous êtes venus à ma rencontre. J'ai souhaité vous rencontrer. Je voudrais entendre ce que vous avez à me dire. Voilà. Je veux prendre seulement vos doléances. » Et quelqu'un à côté de lui prenait des notes. Il écoutait ce que les gens ont lui dit. Et une fois qu'il a écouté ce que les gens ont lui dit, il disait « Bon, je vous ai compris. Est-ce que vous avez un email, oui ? Écoutez, moi, je vous répondrai par email ou je vous appellerai ou bien je demanderai à un de mes conseillers de vous appeler pour vous donner la suite de ça. » C'était fini. Même la marche de samedi, là, aurait été déstabilisée. Qu'est-ce qu'on dit ? Un politicien est un tueur. Ça veut dire qu'il se serait appuyé. Mitterrand disait « On ne contourne pas l'obstacle, on s'appuie dessus. » Ça veut dire qu'il se serait appuyé sur l'obstacle pour démontrer au visage du monde que voilà, il est un leader inclusif, il peut discuter avec ses compatriotes, il peut les écouter et il peut dialoguer avec eux. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait à la place ? Il a envoyé les gorilles bagarrer avec les Camerounais ses compatriotes. Qu'est-ce que vous voulez ? Et tout le monde entier a vu ça. Tout le monde entier a vu ça. Nous, les sénateurs, les congressmenes qu'on va rencontrer ici, là, on a essayé d'appeler leurs assistants pour dire que des usidats, ouais, ils ont vu. Ils ont vu. Et ils mènent là, ils sont dans l'autre point, machin, ils convertissent. En MP4, ils achivent. Ils ont vu. Ils achivent, ils envoient ça dans le dossier Cameroun. Ce qui était une opportunité pour Paul Bia, il a réussi à convertir ça en une menace. Alors que l'opportunité lui a été donnée de démontrer qu'il peut discuter avec les Camerounais, il ne l'a pas fait. Il a envoyé les gorilles tabasser les gens, récupérer les portants. « Qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans les médias Camerounais ? » « Qu'est-ce que je n'ai pas entendu chez les gens comme Fabien Singana qui regarde mon live ? » « Qu'est-ce que je n'ai pas entendu chez des clous du cul comme Jean de Dieu Momo ? » « Un voyou, un espion de tous les services de renseignement du monde. » « Mais qui va finir comme tous les espions finissent, c'est-à-dire qu'il avait une balle dans la tête. » « Qu'est-ce que je n'ai pas entendu ? » « Oh, on a arraché deux dents. Oh, les dents sont au sol. Oh, on a ceci. Ils sont mal sortis des vieilles photos. Est-ce que c'est comme ça qu'on dirige des personnes dont on veut solliciter le suffrage ? » Nous avons déjà vu ça dans quel pays au monde ? Quel leader de ce monde-là se comporte comme ça ? Ou aux États-Unis ? Ou en France ? Ou je ne sais pas moi dans quel pays qu'il y a une démocratie ? Même Kim Jong-un-là ne va plus se comporter comme ça d'ici dix ans puisqu'il est en train de faire des réformes en Corée du Sud, en Corée du Nord. Notre président a raté l'occasion d'entrer dans l'histoire. Franchement. Et ça, ce n'est pas être méchant que de le dire. Nous devons le dire. Il a raté l'occasion d'entrer dans l'histoire. Il n'a raté l'occasion d'entrer dans l'histoire. Il a envoyé ses gorilles lutter avec ses compatrières alors qu'il ne venait pas l'adresser. Ensuite, lorsque les 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 Salomène Tchapchet arrive. Je veux dire que quand on regarde, j'ai entendu des choses des gens qui ont dit « Oh non, vraiment, Paul Béanet, Paul Béanet, c'est un stratège politique. La base, les stratèges, la base ont été plus intelligents que lui. Ils lui ont envoyé d'abord des jeunes. C'est-à-dire que quand vous dirigez un pays, on dit « Bon, voilà, 70% du Camon, c'est une population jeune. 50% du Camon, 60% du Camon, c'est des femmes. » Les démographes regardent et on dit « Bon, voilà, ok. » On lui a envoyé les jeunes qui fait 70% de la population. Il aurait pu discuter avec eux. Il a envoyé ses gorilles les tabasser. Le lendemain, on lui envoie des femmes qui viennent. Il envoie les gorilles les tabasser. Et vous savez comment dans un continent comme l'Europe, l'importance qu'on accorde aux femmes, c'est-à-dire la violence qu'on peut faire aux femmes, vous imaginez le dégât que ça peut causer pour l'image de notre pays quand on voit les gorilles du président donner des coups de poing, les femmes traversent la route, il les pouchasse, tabasser même les journalistes, arracher la caméra. Imaginez-vous en France que les gardes de corps de Macron regardaient tout ce qui est arrivé à Benalla simplement parce qu'ils bousculaient un peu les gens. Mais imaginez. Mais nous, les gorilles de notre président ont poursuivi des femmes, des vieilles femmes là. Vous voyez Tchap Tchedla en train de donner un coup de poing ou Marcel Macam, des femmes qui ont 50 ans passés, les ont poursuivées de l'autre côté de la rue. Dieu du ciel. Qui conseille ? On se demande qui conseille notre président ? Qui le conseille ? Qui nous dit ce qu'il faut faire ? Parce que nous aussi, on est venus en Amérique, on n'est plus les mêmes qu'on était qu'on partait du pays parce qu'on est passé dans les grandes universités où on nous a travaillé avec des cours de leadership, avec des workshops, avec beaucoup de choses. On a aussi compris beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas qu'on partait de chez nous. C'est un désastre en termes de leadership. Si notre président bien était le CEO d'une compagnie aux États-Unis, les actionnels l'auraient dégagé tout de suite. Parce que les activistes comme Maïmo auraient pris des images là, auraient fait un scandale au cours de bourse qui se seraient effondrés. Mais la propagande officielle a trouvé ça normal. C'est-à-dire que quand les investisseurs s'assèvent pour regarder un pays comme le Cameroun, ils disent « Bon, voilà, on regarde les statistiques démographiques, on regarde, 70% de la population c'est les jeunes, 60% à peu près c'est les femmes. Donc, on lui a envoyé les jeunes et puis après on lui a envoyé les femmes. On a vu le traitement qui réserve à 70-60% de sa population. En partie, on dit les conclusions, c'est qu'il ne peut pas diriger un pays et l'amener vers les méchances. C'est clair, net et précis. Je le dis parce qu'il faudrait que les gens l'entendent et le sachent dans notre pays. C'est un désastre. Quand les investisseurs voient ça, les analystes voient ça, le risque pays Cameroun est dégradé dans les documents les plus confidentiels que les investisseurs achètent pour savoir s'il faut venir mettre l'argent au Cameroun. On dit « Mais voilà un président où on envoie des femmes devant lui qui viennent sans armes, sans rien. Il n'y a pas de couteau, il n'y a pas un bâton. Les gorilles auraient pu « Bonjour, madame, vous aide, machin. » On aurait pu les conduire dans une salle. Eh bien, on aurait pu les rencontrer. Non. La base vient manifester samedi. Pour vous dire « La base vient manifester samedi. » Là encore, Paul Bia a une occasion qu'il a ratée. Paul Bia aurait été bien conseillé, il aurait dit « Écoutez, il aurait approché les autorités suisses et dit « Écoutez, les gens ont déposé une demande de manifester. » « Oui. » « C'est qui ? » « C'est la brigade anti-sardinale. » « OK. » « Moi, ce que je souhaite, c'est que vous leur demandez de constituer un comité de 10 personnes que la sécurité suisse, c'est-à-dire la police suisse, puisse procéder à un background check, c'est-à-dire un petit check de background, identifier clairement ces personnes, regarder leur background de criminalité, leur adresse, etc., etc., etc. Regarder sinon pas d'antécédents en termes de violents, etc. Et on lance des passereurs entre mes conseillers et eux pour organiser une rencontre le samedi. Voilà comment un vrai leader politique. Enfin, les cours de leadership que moi, j'en ai faits, j'ai des tonnes de livres ici-là que je ne vais même pas montrer dans le live aujourd'hui parce que je monterai ça la prochaine fois. J'en ai un superbe qui s'appelle Dialogue. Après le live, je posterai les liens depuis Amazon. Vous pourrez l'acheter si vous voulez. Comment dialoguer avec les employés, avec les actionnaires, avec les partenaires extérieurs, avec les associations, si votre entreprise se fasse avec les clients mécontents, etc. Le dialogue. Notre président aurait dû dire constituer, demander aux Suisses identifier-les, faire le background check. Une fois que vous avez, envoyez-moi la liste à mes conseillers. Et ils s'asseyaient dans une salle. Ils les faisaient rentrer et ils disaient bonjour, présentez-vous. Ils se présentaient, présentaient, ils dialoguaient avec eux. Ils écoutaient, ils ne promettaient rien. Simplement, ils écoutaient. Qu'est-ce que vous avez à me dire ? Oui, vous avez le rôle d'opéletorat, etc. Ils prennent un autre. Ils prennent un autre. Ok, je vous ai compris. Je vais vous appeler et je ferai que quelqu'un vous appelle et puis on donnera une suite à ceci. au moins, il serait sorti gagnant de l'affaire parce qu'il aurait démontré aux yeux du monde qu'il est capable de discuter avec ses adversaires politiques quitte à ce que non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ce que l'école colonial leur a enseigné. Ça veut dire que il a fait venir des fonctionnaires de l'ambassade. On a recruté quelques petits gens à l'Ordd. Et puis, il n'y a même pas 20 personnes. On a privé peut-être 10 personnes. On a contraint tout le personnel de l'ambassade à venir là-bas et puis on a allé ramasser quelques anciennes personnes qui ont fait des stages à la présidence qui sont en France à qui on a donné 50-50 dollars et on a mis le carburant dans les voitures qui se sont déplacés pour aller devant l'hôtel faire du cinéma, chanter et puis, on a encore fait fort. C'est qu'il a démontré qu'il est profondément tribaliste. Toutes ces personnes parlaient une seule et même langue. Le boulot qui est sa langue ? Si je dis ça, ce n'est pas pour attaquer qui que ce soit. Si je dis ça, c'est parce que vous vous doutez bien que dans une ville comme celle-ci, nous rencontrons beaucoup de monde et que comme tout le monde camerounais, nous nourrissons toujours l'intention de réaliser des investissements productifs dans notre pays et que le monde aujourd'hui, c'est parce que les gens ne connaissent pas toutes les fonctionnalités de Facebook, notamment Facebook et d'autres analytics. Les Américains, ils ont la possibilité de se connecter sur Facebook et d'acheter certaines informations déjà répertoriées, classées, etc., etc., etc. C'est les dossiers qu'on leur montre, qu'on leur donne et quand on leur donne ces dossiers-là et qu'ils voient ce qui s'est passé au Cameroun, vous ne pouvez pas imaginer. C'est dégradant parce que Facebook c'est une compagnie de vente d'informations. Tout ce que vous faites là, ils ont ce qu'on appelle l'analytique, ils ont des bases de méga-ordinateurs qui classent tout ce bazar-là et puis vend ça à la demande du client. Vous ne pouvez pas imaginer le scandale que ça peut faire pour l'image de notre pays. Quand ça fait ça, vous-même qui avez l'habitude de dire « Oh, Cameroun, vous commencez à vous taire. » On vous demande, mais vous avez même honte. Vous préférez parler de France. C'est honteux. Rien n'empêchait un autre chef d'État de dire « Oh, écoutez, faites-moi venir dix personnes là » et il ne les parlait. Il ne les parlait même pas, il les écoutait. On appelle ça « tuer » en langage politique. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a organisé un truc avec le personnel à l'ambassade. Il a demandé à la police suisse de se mettre au milieu et évidemment, c'est lui qui va payer ça. La Suisse a déplacé son unité d'élite. Ils ont mis une barrière. Pendant ça, il a fait organiser un folklore devant son hôtel qui l'a fait filmer. Attendez, vous croyez que les Suisses ne voient pas ? Vous croyez que les Nations Unies ne voient pas ? Vous croyez que l'Union européenne ne voient pas ? L'Allemagne ne voient pas ? La France ? L'Angleterre ? Vous croyez qu'ils n'ont pas vu ? Ils voient très bien comment. Voilà un homme que les gens viennent de rencontrer. Ils refusent de les rencontrer. Il fait venir les personnels de l'ambassade et les frères du village qu'il fait danser devant son ambassade et filme donc pour aller montrer dans le pays. Ça dit que ça ressemble à du bon boutisme pour aller montrer au pays que voilà, on est un... Voilà, ça s'est très bien passé à Genève et de l'autre côté maintenant, il y a des gens qui cherchent à le rencontrer. Il est hermétique alors que ce sont ses compatriotes. Ce sont des gens qui sont natifs du Cameroun et il s'est dit président élu à 111%. Donc, on se présume qu'au moins ces gens-là ont eu voté pour lui. Il n'a pas dialogué avec les gens. Il a mis la répression au milieu, il s'est enfermé dans un tour d'ivoire et il a continué à manipuler l'opinion publique. Comment penses-tu, le père, bien que l'histoire va te juger ? Tu as même démontré aux yeux du monde que tu ne tiens pas ta légitimité du peuple camerounais. Et l'une des raisons pour laquelle la brigade anti-sardinien manifeste, c'est en Occident il faut le dire, c'est parce que la brigade anti-sardinien estime que Paul Bialet ne tient pas sa légitimité du peuple camerounais. Il n'a pas de respect et de considération pour le peuple camerounais. Je suis sûr que c'était les Français qui venaient manifester devant l'hôtel pour bien les reçus. La preuve, regardez tous les otages français qu'on a arrêtés au nord. Il est recevait au palais. Mais dès que ce sont les camerounais, quel que soit le cas, il a un mépuit, une totale pour eux. Si vous voulez, voilà l'une des raisons qui nous ont poussé, nous, malgré que ça ne plaise pas aux parents, aux amis, etc., à nous engager derrière Maurice Campeau. Parce que quand on voit le leadership de Maurice Campeau en termes d'humilité, en termes d'écoute, en termes de dialogue, en termes de concertation, en termes de congé, en termes de tolérance, en termes d'échange, en termes de capacité à épouser les idées de l'autre, comprendre l'autre, amener l'autre vers soi, en termes de... C'est-à-dire que tout ça, on appelle ça le leadership inclusif. Quand vous comparez le leadership inclusif de Paul Biak à celui de Maurice Campeau, l'écart est énorme. Voilà. L'écart est énorme. L'écart est énorme. Et c'est ça qui nous pousse aujourd'hui à merder de côté quelqu'un comme Paul Biak. et préférer quelqu'un comme Maurice Campeau. Je n'ai jamais été derrière Paul Biak. Je vais dire à préférer quelqu'un comme Maurice Campeau et à prendre la parole pour soutenir, défendre ce hold of sa victoire électorale qui a été volé par rapport à Paul Biak. Vous imaginez-vous Maurice Campeau dans un hôtel international, des Camerounais viennent manifester, s'affrontent avec la police, on casse, on machin, on lance les cailloux et tout et tout. Les gorilles de Maurice Campeau vont tabasser les Camerounais. Vous imaginez ça ? Vous y fermez les yeux un peu. Vous imaginez là un peu que mes yeux sont fermés. Maurice Campeau est dans un hôtel, les gorilles de Maurice Campeau vont tabasser les Camerounais. Vous imaginez ça ? Et moi, c'est ce qui m'a fait me soulever. J'ai dit sur mon mur, non, nous devons aller à l'assaut du Campeau-Bashing. Parce qu'est-ce qu'on n'a pas dit pendant la campagne, les Torah ? C'était du bashing, Campeau-Bashing à l'endroit des journées. Bashing, 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 bashing. Les mêmes journalistes, journaliste, je n'appelle même pas ça journaliste, journaliste, qui passaient du temps à taper sur Campeau, ont vu comment les gardes de corps d'un président vont taper les gens qui sont censés payer les taxes de qui ce type dit tenir sa légitimité. Et ça ne les a pas choqués. Supposons que les gardes de corps de Maurice Campeau bousculent des Camerounais qui tombent, mais on ne va plus dormir. Je veux dire que quand on fait de l'analyse politique pure, quand on fait de l'analyse politique pure, Paul Biassor, perdant. Perdant parce qu'il n'a pas pu démontrer sa capacité à dialoguer. Perdant parce qu'il a démontré qu'il ne tient pas sa légitimité du peuple camerounais. Parce que s'il tenait sa légitimité du peuple camerounais, il ne ferait pas ça. Dans les pays occidentaux, un homme politique ne peut pas. Macron ne se débarrasse pas de Benalla parce qu'il a peur des médias. Il se débarrasse parce qu'il a peur de l'électorat. Parce qu'il sait que pour être reconduit président, il faut l'électorat. Il faut gagner, donc il faut séduire l'électorat. Paul Bia ne l'a pas fait, donc il n'a pas peur de l'électorat. Donc il ne tient pas sa légitimité du électorat. Paul Bia a démontré qu'il n'a pas un leadership up to date, c'est-à-dire un leadership à l'heure d'aujourd'hui où on écoute ce que les gens disent, on dialogue avec eux, on arrive à un consensus. Il a démontré qu'il ne peut pas dialoguer. Je vous dis, vous prenez au feu de Boigny, même quand il y avait le feu dans Abidjan, prenez Barbo, même quand on bombardait son palais, il disait que je suis prêt à parler avec les gens. Asseyez, on ne veut plus parler. C'est quoi ce président qui ne parle avec personne, ni au Cameroun, ni à l'étranger, ni avec l'opposition, mais il ne parle avec personne, sauf avec les Blancs. Donc il ne tient pas sa légitimité du Cameroun. Les Camerouns estiment qu'il tient sa légitimité de la France, qui est la puissance qu'il a mis aux affaires, et des pays occidentaux qui le soutiennent. C'est pour ça que les Camerouns vont dans la rue manifester quand il est là en Occident. Après, il y en a qui ont dit que oui, ils disaient qu'ils vont le capturer. Mais, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un combat de boxe aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, à ce qu'on appelle le trash top. Avant les combats de boxe, on dit le trash top. L'autre dit « I'm going to beat you ass. » L'autre dit « I'm going to kick you an egg. » C'est le trash top. Ça, c'est ce qu'on appelle le trash top. Mais le but fondamental à la brigade anti-sardina, c'était de rencontrer M. Biya et de discuter avec lui. Mais jamais il n'a accepté de rencontrer les Camerounais. Il n'a pas voulu rencontrer les Camerounais. Alors qu'il aurait pu rencontrer les Camerounais pour parler avec eux. Il aurait pu les rencontrer. Je vous dis, s'il les avait seulement reçus, seulement reçus et fait un Facebook Live, ils se tenaient là comme ça. Eux parlaient, chacun parlait, ils étaient combien à 5 ? Chacun parlait 5 minutes. Ils disaient « Ok, je vous ai compris. » Ça dure 30 minutes. Ils disaient « Je vous ai compris. » On boit un verre d'eau, on mange un plateau de date. Lui-même, il est le premier à prendre les dates. On mange un plateau de date et puis on dit « Ok, on va en reparler. » C'était fini. Politiquement, ça l'aurait propulsé. Il ne l'a pas fait. Il a démontré que son régime est un régime dictatorial ancré dans les méthodes féroces, dures, etc. Et à partir de ce moment, pourquoi voulez-vous, comme demande Fabien Singanacon, qu'on condamne la basse ? Pourquoi ? Imaginez la frustration de ces Camerounais qui ont parcouru des kilomètres dans l'espoir qu'ils pourraient dialoguer. Et je dis même pire, même si Paul Banner les recevait pas pouvait désigner un de ses conseils mandatés pour les recevoir. Mon Dieu ! Regardez l'Emmanuel Macron en France. Moi, j'ai vu quand j'étais plus jeune, j'étais en France. François Mitterrand est venu au Mans. La vie de Le Mans en France où moi j'ai grandi. Il y avait des manifestations à la gare du Mans. Il y avait, bon, à l'époque, c'est le grand Joel Le Tulle qui était le l'élite forte là que c'est lui que Fillon a remplacé. Mitterrand, j'ai encore quelques idées dans ma tête. Mitterrand, il est allé vers eux. C'était tous les cheminots là, CGT. Il est allé vers eux. Bonjour, comment allez-vous ? On ne sait pas ce qu'ils ont dit là. Après, les gens ont éclaté des rires. Ils ont salué et tout le monde. C'est comme si ils avaient une optisée. Après, ils sont repartis. Parce qu'ils savent très bien que c'était un électorat. À tout moment, il faut casser la tension. Il faut nouer un contact. Et puis, il ne faut pas décrocher. Soit on envoie un conseiller, soit on dit « Envoie-moi un courrier, je réponds au courrier. » Soit on reçoit les gens pour, comme on dit en anglais, « Fast to fast conversation ». « Je réponds au courrier, je réponds au courrier, le casser la tension. » « Je réponds au courrier,